Mesdames et Messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Peuple de l'AES, peuple du Mali, attention à la France. Une nouvelle stratégie est en train d'être mise sur pied par les autorités françaises pour pouvoir déstabiliser plus que jamais les États de l'AES. Oui, vous savez, la France avait dit qu'ils ne vont jamais baisser les bras tant qu'ils n'ont jamais, tant qu'ils n'ont pas encore pu déstabiliser ces trois États. On a même vu le financement des terro-terro par les organisations européennes, par les États d'Europe. Nous avons vu ici la CDAO et la Côte d'Ivoire dormir mordicule sur les frontières de l'AES pour veiller à la déstabilisation des États du Sahel. Nous avons vu même des médias propagandistes africains sur le sol de l'AES être financés par l'Occident pour déstabiliser les États d'Afrique, plus précisément les États de l'AES. Mais aujourd'hui, la France a désormais mis en œuvre une nouvelle stratégie. Oui, et cette stratégie est très forte. C'est une stratégie très puissante pour déstabiliser le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Alors, il s'agit là de l'arrivée à nouveau de la France sur le sol malien. Oui, Emmanuel Macron vient de se prononcer. Il désire désormais revenir au Mali, arranger la diplomatie entre le Mali et la France pour mieux s'installer. Il y a un lagage qui dit pour mieux contrôler un territoire ou bien pour mieux contrôler quelque chose, il faut être dans la chose. Ne l'oubliez jamais. Pour mieux contrôler quelque chose, il faut être dans la chose. Alors, aujourd'hui, la France, après ses départs du côté du Mali, du Burkina Faso et du Niger, après les différents bannissements de leurs médias propagandistes sur les territoires de l'AES Sahel, après l'immojage de leurs différentes autorités sur les États de l'AES Sahel, la France n'a plus désormais la même mise sur ces trois États. Alors, aujourd'hui, ils décident de revenir à nouveau, renouer leurs relations diplomatiques. Voilà la stratégie. Mais le thème en question qu'ils ont posé pour cette stratégie est très fort. Oui, ils se sont basés sur un thème très fort pour pousser les Maliens à accepter l'arrivée à nouveau de la France sur le sol malien. C'est une alerte qui vient d'être lancée et c'est une alerte qui est tellement sensible et très forte pour la France. Alors, de quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que la France prépare par rapport à ce renouvellement des relations diplomatiques ? C'est dans ce cadre que nous allons décortiquer et aborder dans le cadre de cette vidéoconférence. Je vous prie, vous qui nous suivez, de partager massivement cette vidéoconférence au maximum. Partagez-la dans tous les groupes possibles. Alertez l'opinion nationale de l'AES. Alertez la Confédération des États du Sahel par rapport à cette nouvelle stratégie de la France-Afrique dans nos États de l'AES. N'oubliez pas, l'AES est notre dernier souffle de vie en Afrique et nous ne devons pas rigoler avec cela. Je vous prie de partager massivement cette vidéo dans tous les groupes, je vous en prie. C'est une alerte très forte. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime, poussez suffisamment de cœur pour permettre ici de contre-attaquer tous les signalements venant de nos ennemis. Et oui, c'est très important. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires et rejoignez-nous à notre chaîne YouTube pour agrandir nos canaux de diffusion. De quoi s'agit-il, mesdames et messieurs ? Alors, Emmanuel Macron a déclaré qu'il souhaite revenir sur le Mali. Il souhaite réarranger ses relations diplomatiques. Mais le thème est très fort. Qu'est-ce qu'il envisage faire, mesdames et messieurs ? Alors, écoutez, la France envisage de reprendre ses relations avec Bamako dans l'intérêt du peuple malien. Voilà ici le thème qu'ils veulent employer pour pouvoir revenir lorsqu'ils mettent l'intérêt du peuple malien dans la chose. Alors, les Maliens vont se dire que maintenant la France a compris que les Maliens ont besoin de leur intérêt et ils vont peut-être accepter. Mais attention, attention, la France n'a plus le contrôle dans l'AESAL. Oui, parce que tous leurs contrôles qu'ils avaient ont été mis au mouf, d'autres ont été expulsés, d'autres ont été neutralisés. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, pour contrôler la chose, il faut être dans la chose. C'est de ça qu'il s'agit, mesdames et messieurs. C'est très fort. Écoutez, Emmanuel Macron, président de France, a affirmé que Paris souhaite renouer les liens avec le Mali tout en prenant désormais en compte l'intérêt du peuple malien. Tout en prenant désormais en compte l'intérêt du peuple malien. Et c'est sur cette phrase-là qu'ils se basent. C'est sur ça qu'ils s'appuient. Mais déjà, dès l'arrivée, ils vont commencer, mes mordiqueuses, à recruter des terro-terro, des maliens dans le noir, dans un silence absolu. Et oui, ils vont lancer un recrutement inédit. Ils vont passer encore beaucoup de financements dans les médias. Ils vont chercher à soulever le peuple malien contre les dirigeants maliens. C'est une alerte, mais à partager massivement. Voilà la nouvelle stratégie de la France-Afrique. Vous comprenez ? Alors, ils veulent venir en blanc comme des anges pour être mieux accueillis. Mais, au fond, dans le noir, ils feront du sale. Et oui, parce qu'ils savent qu'ils ont tout perdu. Et il faut coûte que coûte déstabiliser l'un des pays des États de l'AES pour mieux contrôler l'AES. Alors, nous allons encore aller plus en profondeur. La France souhaite un retour au Mali par le biais de partenariats économiques avantageux pour les deux parties, a déclaré le chef de l'État français. Vous comprenez ? Voilà ici leur thème qu'ils emploient. Voilà leur thème qu'ils emploient. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ils sont en train de faire des yeux doux. Mais attention à ces yeux doux. Attention. Ce qui est caché derrière ces yeux doux, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça risquerait d'être très grave pour la chute de nos différents États de l'AES. Nous appelons les services de renseignement de l'AES de vérifier, d'être sûrs et de pouvoir regarder eux-mêmes ce qui est bon pour eux. Et oui, parce que le Mali a atteint un seuil incontournable, incontestable dans les États de l'AES, plus précisément dans le thomène militaire. Et oui, il s'agit là, dès leur arrivée sur le territoire français, sur le territoire malien, excusez, de commencer à envoyer des espions, de commencer même jusqu'au rang d'armée malien. Ils vont infiltrer des agents doubles qui seront ici en permanence avec des terreaux-terreaux dans la communication et donner les localisations des famas. C'est de ça qu'il s'agit. Ils vont complètement coordonner les travaux depuis le territoire malien. Oui, ils vont tout mettre en œuvre pour protéger leurs terreaux-terreaux et continuer d'appuyer ces terreaux-terreaux financièrement, récruter et faire tout ce qui est bon pour eux pour la survie de la France-Afrique dans les États de l'AES. En d'autres termes, ils préparent une déstabilisation majeure contre le Mali. Oui, parce que c'est la boîte centrale. Le Mali est la boîte centrale. Dès qu'ils ont mis main sur le Mali, le Burkina Faso et le Niger ne sauront plus quoi faire. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, attention. Attention à ce retour tragique de la France sur le sol malien. C'est un danger pour l'AES. C'est un danger pour l'Afrique. C'est un danger pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Il faut qu'on réfléchisse avant, pendant et après. Parce que, vous savez, la France, tant qu'elle n'a pas ses intérêts dans un État, elle ne serait jamais à l'aise. Et elle veut toujours avoir la même mise. La France n'aime pas être gouvernée. Elle veut toujours gouverner tous les États. Vous comprenez ? Alors, voilà la nouvelle stratégie de la France. Revenir comme un ange pour pouvoir mieux contrôler le territoire et entrer dans la danse pour la déstabilisation de nos États de l'AES. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, je vous prie de partager massivement cette vidéoconférence, de la mettre surtout partout à travers le monde, de la sécuriser avec beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de laisser suffisamment d'avis en commentaire. Je pense que nous ne devons pas accepter à ce que la France puisse faire retour sur le Mali dans les États de l'AES. Nous ne devons pas accepter cela. J'appelle les dirigeants, monsieur le colonel Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré, le général Tiani, de prendre leur garde, de mieux se préparer et de réfléchir 100 fois avant cette affaire du retour de la France sur nos différents États de l'AES. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.